Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Novelace TV, n'oubliez pas de vous abonner, regardez dans la description, vous trouverez les liens pour visionner la série complète. Aujourd'hui nous allons parler de Caio Garcia de son vrai nom Rodrigo Lombardi, né à Sao Paulo, le 15 octobre 1976, est un acteur brésilien et acteur voix. Vie privée, issu d'une famille de la classe moyenne de Sao Paulo, il est le fils de Rose Lombardi, une femme au foyer, et d'Harry Lombardi, un représentant commercial. Rodrigo a quatre frères, Andrea, Bruna, Pablo et Coé. Rodrigo Lombardi voulait devenir joueur de volet, volcan, à 17 ans, il est allé étudier l'anglais à San Diego, aux Etats-Unis. Cependant, sans conditions financières pour continuer dans le pays sans visa de travail, il est retourné dans la capitale de Sao Paulo, où il a travaillé comme agent de voyage et serveur. Jusqu'à ce qu'il rassemble ses économies et entre dans un cours de théâtre, où il a fait sa première pièce et a poursuivi sa carrière artistique. Il est marié depuis 2005 à la maquilleuse Betty Baumgarten. Ensemble, ils ont un fils unique, Raphaël Baumgarten Lombardi, né à Sao Paulo, le 15 janvier 2008. Il fait ses débuts en tant qu'acteur au théâtre en 1995 dans le Montel Joao au Pé de Feijan. En 1999, il rejoint le groupe Otapa, l'un des groupes de théâtre les plus importants du Brésil. Au théâtre, entre autres pièces, il a joué dans Amandre Agora, 2004, Ricardo III, 2006, et Don Juan, 2012. Il a fait plus de 50 tests pour obtenir un rôle à la télévision. En 1998, il a fait ses débuts à la télévision dans le feuilleton pour enfants meupés de la Randra Lima, sur bande, jouant Enrique, un garçon cherchant à démasquer le faux bien-être de la ville. Qui a en fait volé sa famille. En 2001, il a modifié une autre œuvre destinée aux enfants dans la série A Cancel League Hall, sur Record TV, où il a joué le garde forestier Bob, en 2002. Il était dans le casting de Marisol, ASBT, comme Chico, qui a aidé le couple principal d'amis à être ensemble. En 2004, il a joué l'un des rôles centre du feuilleton métamorphose en tant que docteur Fabio, qui a contesté le cœur du protagoniste. En 2005, lors de la mise en scène de la pièce et à Mandragora, qu'un producteur de Red Global a découvert et l'a envoyé pour un test à Bang Bang, où elle a été approuvée. De là, il a modifié plusieurs œuvres, après avoir joué en 2006. Dans le feuilleton Penaraca, comme Tadeu, frère du protagoniste Lance, Marcos Pasquim, en 2007. Dans le feuilleton Deseroux Prohibido, comme le journaliste Celera Ciro. En 2009, il a passé les tests de la mini-série Maïssa, ou Enfala au Corazão, mais a fini par être déplacé vers le feuilleton Caminho d'Asindia, où il s'est fait connaître en tant que Rajendien. Dans l'intrigue, Rodrigo a commencé comme acteur de soutien, jouant l'homme avec lequel le personnage central a été forcé de se marier, mais décidant de réussir avec le public du couple. Il a été élevé au poste de protagoniste, dans 2010, a pu être revu aux heures de grande écoute, avec le personnage Moreau, l'un des protagonistes du feuilleton passionné. En 2011, il a joué un autre rôle important dans sa carrière, le protagoniste Herculano Quintanilla dans le feuilleton de Onzo Oastro, dont le dernier chapitre a été montré le 28 octobre 2011. En 2012, il a joué dans le feuilleton Selve Roré, par Gloria Perez, jouant le protagoniste Theo. Et en 2014, l'acteur est revenu à la dramaturgie dans le remake des Sismepeda Signo de Ciao. En 2015, il est apparu comme le grand méchant obsessionnel Alexandre Tiziano dans Verdad Secretas. Pour ce rôle, il a été hautement loué, étant nominé pour plusieurs prix. En 2016, il est revenu aux heures de grande écoute en jouant le capitaine progressiste Ernesto Rosa, l'un des protagonistes de la première phase de Vello Chico. Son personnage était un couple romantique avec Eulalia Rosa, Fabiola Nassimento, et le père adoptif de Luzia, Lucie Alves. Travaillant à nouveau avec Benedito Rui Barbosa et Luis Fernando Carvalho, Ernesto est un capitaine de formation, différent des colonels, qui font acheter leurs titres. Parallèlement à cela, est venu le pouvoir. Il n'est pas d'accord avec le modus operandi de la ville. Cela génère un affrontement qui commence avec Racinto, vécu par Tarsis Omera. Et le personnage de Santoro achète bientôt le combat de son père. Afraigno arrive sans savoir sur quel terrain il marche, prenant toute une histoire qu'il n'a pas vécue. Dans la première scène, il arrive en train de se battre avec moi, a déclaré l'acteur dans une interview. Toujours en 2016, il est invité à remplacer l'acteur Domingos Montagné, l'ami de Rodrigo. Décédé le 15 septembre 2016. Dans la série Cersoreiros, inspiré du livre du même nom de Draoutio Varela, il jouera un personnage qui appartiendrait à Domingos. En 2017, il revient avec un autre grand personnage, l'homme d'affaires Caillou dans A Forza Doquerer. L'apostrophe un des huit protagonistes du roman, répétant le partenariat d'année avec Gloria Perez. Faisant une paire romantique avec Jaysa, Paolia Oliveira et Bibi, Juliana P.A.U.S. Jumelé pour la troisième fois avec Juliana. Le premier était à Caminho Dacine Diaz et le second à Oastro. Dites-moi ce que vous en pensez de l'histoire de Caillou, Rodrigo Lombardi. Dans le commentaire, merci d'avoir regardé.